Musique 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 Fermez les frontières, fermez, fermez les frontières, fermez-moi, fermez les frontières. Musique Quel est ce pays d'impunité où des fonds spécials de solidarité nationales ont été détournés pour la lutte contre le Covid-19 ? Musique 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 Fermez, fermez les frontières Fermez-moi, fermez les frontières Sinon les mini-tropoleurs vont disparaître Sinon les mini-tropoleurs vont s'enfuir Sinon les mini-tropoleurs vont s'évader Sinon les mini-tropoleurs vont s'échapper Sinon les mini-tropoleurs vont décoller Voilà, nous ne serons pas la honte de notre génération Est-ce que toi tu veux être la honte de ta génération ? Il faut dire non Dis non, je ne serai pas la honte de ma génération Dis non, je ne ferai pas honte à mon père Je ne ferai pas honte à ma mère Je ne ferai pas honte à mes enfants Je vais mourir en grand Je vais mourir dans la dignité On parlera de moi Même s'il me tue Les gens parleront de moi De ce que j'ai fait un jour C'est de ça qu'il s'agit Mon frère, ma soeur Une fois de plus, bonsoir, bonsoir à tout le monde Voilà des jeunes qui ont décidé de changer l'Afrique Ah oui Quand je vais faire ce décritage Je vous ai toujours dit Je prends les faits de société Je développe et ça s'adresse à toi Ça s'adresse à toi Voilà le Mali qui sort Qui dit Toute intervention Sur le sol Nigé Du Niger Ou bien Nigérien Sera une déclaration de guerre Au Burkina Faso Et au Mali lui-même Ça peut être à trois pays Trois pays Vous pouvez attaquer trois pays au même moment Vous pouvez C'est ça, on dit L'union fait la force Toi, te voilà, on est en train de menacer ton frère. Tu ne pars même pas attaquer. On menace ton frère. Tu ne pars pas attaquer. Tu restes là-bas. Non, il aime trop les problèmes. Il cherche trop les problèmes. C'est ton frère qui est le plus puissant. Tu connais que ton frère est plus puissant que toi. Il est puissant. Il est déterminé. Si on finit avec lui, toi, tu n'es rien. Si on finit avec lui, toi, tu n'es rien. Que ce qui arrive à Karafi, que ça serve de leçon à l'homme africain. Parce que toi-là, dans ta famille, tu veux être seul. Tu ne négocies même pas. Moi, je tout dis même dans ma famille. Je me bats avant que je me rends compte que, hé, je vous tends la main. Je me rends compte qu'il y a manque le respect. Qu'est-ce que je fais ? Je me recule. Je me recule. Ah oui, oui, oui. Et si tu viens vers moi, sache que tu vas travailler. Je n'accepte pas un enfant qui va venir chez moi dormir. Non, 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 allez, fais ça ailleurs. Mon enfance ne m'a pas fait cadeau. Je ne suis pas mauvais. Mais sache que si tu viens à côté de moi, c'est pour te travailler. Si tu es mon neveu, ma nièce, tu viens chez moi. Sache que mon ami est chez moi, là. Et tu dois pointer. Tu dois travailler. On ne vient pas chez moi dormir. Non, non, la vie ne m'a pas fait cadeau. C'est comme ça que moi, je fais. Je te tends la main. Si tu veux, on fait ensemble. Mais sache que tu seras récompensé. Je vais t'amener après au magasin, on va t'acheter les chaussures, on va t'acheter les habits. À la rentrée, je vais payer ta scolarité. Mais ne crois pas que moi, ton oncle, je vais venir chez toi. Non, 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 je n'accompagne pas un paresseur. Va avoir tous les diplômes du monde. Ça ne définit pas un être humain. Comme j'ai toujours dit. Comme j'ai toujours dit. Voilà. Je vais un peu faire par ricochet, parler un peu aux parents. C'est vous qui faites à ce que les enfants ne peuvent pas se suicider. Vous êtes nombreux, c'est vous qui faites à ce que les enfants vont se suicider. Mais oui, c'est vous qui faites à ce que les enfants vont se suicider. Vous ne parlez pas aux enfants. Te voilà, toi-même, tu as à peine le CEP. Tu as à peine le BPC. Toi-même, tu n'as jamais réalisé tes rêves avec tous les diplômes que tu as. Mais c'est toi qui es là, l'enfant, attend un diplôme. Le BPC, le CEP. Tout bien sur le Poubato, bien sur le Baco. Tu es là, tu es en train de frustrer l'enfant. Tu nous dis que non, si je n'ai pas. Tu n'as pas ça. Tu as jamais senti. Après, demain, l'enfant n'a pas essayé de se suicider. C'est toi qui as tué l'enfant. Toi, le parent, tu dois apprendre à dire la vérité à tes enfants. Moi, j'ai dit la vérité. J'ai dit chaque jour, votre père, à peine le CEP, il a réussi dans sa vie. Ok, je vous envoie à l'école, non ? Ok. Voilà. Je ne suis même pas sûr que vous aurez ce que moi j'ai. Et arrêtez-moi ça. Je n'accouche pas mon enfant pour qu'il ne passe à se suicider. Parce qu'il n'a pas eu un diplôme. Vous avez quel âge ? À notre époque, mon ami, à notre époque, tu vois, les élèves à 16 ans en 6e. Oui, à notre époque. 16 ans en 6e, 15 ans en 6e. Mais oui. 17 ans en 4e. Mais oui. Mais c'est quoi aujourd'hui ? Tu vois, un enfant, quelqu'un là, quelqu'un a échoué au probatoire, il n'a que 16 ans. Et puis, il ne peut pas se suicider. Il ne peut pas se suicider. Quelqu'un a l'avenir devant lui. Tu es sûr qu'il y a des diplômes, tu devrais même travailler. La vie, c'est autre chose. Les diplômes, c'est autre chose. Moi, tu dis ça. Donc, mon frère, ma soeur, revenons à ceci, comme je le disais tantôt. Parlons du cas, du Niger. Du Niger. Ce qui est en train de se passer là-bas, en Afrique de l'Ouest. Demain matin, vous, les Camerouns, vous allez vous asseoir que nous sommes champions en tout. Vous n'avez rien. Afrique centrale, là, c'est zéro devant zéro. Nous, on n'a aucun courage. Regardez ce qui se passe. Regardez les Sénégalais. Ousmane Sonko. Je vous ai dit non ? Ce gars-là, il sera libéré. Il sera libéré. C'est comme un cadeau empoisonné dans la main de Macky Sall. Macky Sall veut absolument éliminer son adversaire politique. Parce que si le gars-là prend le pouvoir, il va foutre Macky Sall en prison. Ce qui est sûr et certain. Si le gars-là, Ousmane Sonko, prend le pouvoir, il va foutre Macky Sall en prison. Donc, ça veut dire quoi ? Absolument, c'est un partenaire qu'il faut éliminer automatiquement. Et là, ils ont en face les vrais jeunes africains. Les vrais jeunes. Pas les moutons comme nous aussi, là. Nous, les Camerounais. On voit un Camerounais marcher en route, il gonfle. Non, il se bien habillé, non ? Rien que sur toi ne t'appartient. Mais voici Mohamed qui est là. Il ne nous appartient pas. On ne valorise rien. Les Sénégalais, ils sont là en boubou. On est dans la vie, là, non ? Quand un homme veut faire comme les autres, mon ami, il aura de la peine pour enlever la chaîne sur lui. C'est vrai. Il aura beaucoup de peine. Voilà. Quand tu vois les Afriques de l'Ouest, tu ne comprends pas. C'est les gens qui vivent encore les traditions. C'est nous, là. Les gens se mordent. Un gars se brosse avec son bâton. Voilà, il brosse. C'est vous qui vous brossez les pattes d'antifice. Vous, les Camerounais. Afrique centrale. Vous utilisez tous les pattes d'antifice du monde. Mais les caries dentaires, c'est votre ami. C'est ça qui me supprend. Regardez bien ces gens-là, les Sénégalais. Regardez bien l'Afrique de l'Ouest. Regardez bien. Regardez comment les gars sont sombres. Ils ne font pas le nid en sang d'abord. Ils ne veulent pas être comme les autres. Ils sont intègres. Regardez bien les comportements. Nous, on passe le temps à dire, ils sont noirs, ils sont trop noirs. Regardez les dents. Comment les dents sont blanches. Et c'est là où on détermine un homme qui est propre. Mais il faut voir l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique de centrale. Tu vois quelqu'un qui se lave chaque jour. Il est là devant toi. Tu penses que voilà quelqu'un devant toi. Mais quand il ouvre sa bouche, les dents sont carrées. Ils utilisent tous les pas dentifés du monde. Tu ne comprends pas qu'on a un problème. On a un problème. Nos femmes sont là et se décapent. Donc si tu ne brilles pas, si tu ne mets pas l'un d'un sang, alors que tu n'es pas belle, tu n'es pas une femme aussi, avec le cerveau vide, et vous voulez qu'on libère. Voilà pourquoi nous, on souffre en Afrique centrale. Mais oui, c'est le même schéma. C'est le même schéma. Regardez. Regardez de l'autre côté. Gabon, même chose. Congo, Brazzaville. Un président qui fait le n'enchant lui-même. Voici les exemples. Un président lui-même qui fait le n'enchant. C'est normal ça. Avec la lune, on va s'en sortir comment ? Quand un président comme le président du Congo, Brazzaville, lui-même il fait le n'enchant. Quel exemple ? Quel exemple ? Au Cameroun, voilà un père lui-même qui ne veut pas laisser le pouvoir. Il ne veut pas laisser le pouvoir. Sa femme voyage et elle fait les photos partout. Elle n'aime pas venir se filmer au Cameroun. Après, avec ça, tu vas voir les gens qui viennent aussi mettre le like. Ah, vraiment, on a une miss. N'aie même pas honte. Les bandes de maudits comme ça là-même. Tu vas voir un jeune gars qui ne va pas mettre le like. Voilà une femme qui puise tout l'argent du Cameroun pour aller s'habiller par-ci, par-là. Elle est fière de voir la beauté de d'autres pays. Comment les gens ont construit le pays. Vous allez dire qu'elle est plus épanouie quand elle voyage. Et vous croyez qu'avec la rue là, nous, on va se libérer là. On va se libérer. Quand tu peux mettre ton bourreau, mon ami, je n'apprécie pas quiconque fait partie qui provoque la souffrance des Camerouns. Je te déteste au fond de mon cœur. Quiconque j'ai la haine contre ceux-là qui sont aux affaires, que c'est à cause de qu'on souffre. Pas te filmer dans le pays des autres. Est-ce qu'à vous, vous venez liker. Non, on a une belle première dame. On a une belle... On n'a même pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu n'as pas honte. Tu dis que tu as réussi. Mais tu laisses votre maison familiale. Tu ne peux pas te filmer chez le voisin. Parce que tu as honte de présenter votre maison. Ah bon, c'est vous les premiers à clasher des gens sur Facebook. Parce qu'eux, ils n'ont pas de maison. Eux, ils montrent la maison des autres comme les maisons. Ok, c'est vous les premiers. Mais quand même, vous appréciez une femme, la femme de votre président, qui aime les photos dans le pays des autres. Mais ce sera normal qu'on la voit aussi à la poste centrale là-bas. Elle ne peut se filmer. Ce sera bien. Mais oui. Qu'elle va quelque part là-bas à l'entour de Yaoundé. Welcome Yaoundé. Elle aussi se filme là-bas. Ce sera bien. Ce sera beau à voir. C'est ça. Un peuple maudit comme ça, les Camerounais. Une fausse jeunesse. Regardez vos égaux là-bas. Et non, les Camerounais parlaient bien français. Parlaient vraiment le français à Nouriki. Le Niger, ils nous montrent. C'est vous qui les insultez, non ? Que les Nigériens là, les Nigériens, regardez, voilà un vrai pays. Ils sont dignes. Non, chaque jour vous criez. Non, c'est à cause de la France qu'on souffre. Ah bon ? C'est à cause de la France. Ils ont mis haut d'état de nuit. Hé ! Bara ! Bara ! Bara ! Bara ! On a saccagé toute l'ambassade là. C'est comme ça. Voilà, jeunesse digne. Vous croyez qu'on peut vous citer parmi les jeunes dînes du monde, le Camerounais. Cossons. Cossons, comme disent les Singapouriens. Zéro comme ça là. Faites honte. Voilà. Nous sommes les vrais Africains. Quels Africains ? Tu es qui ? Tu peux te vanter avec ta jeunesse là. Qui ? Tu crois que tu es qui ? On est quoi même ? N'importe quoi. Regardez, voilà les vrais jeunes. Voilà les vrais militaires. Voilà les enfants. Regardez, le président de Burkina Béla, Ibram Trawey. Petit garçon, élégant. Voilà l'homme. Alors, voilà l'homme devant toi. Assimi Guetta. C'est nos petits frères. Non, 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 mon frère. Les enfants, moi, ils 44 ans. Beaucoup là, ils sont mes petits frères. Mais oui. Voilà, oui. Regardez le Niger. Regardez, yeah, yeah. Alors, on a vu les intentions du président. Le type, tu nous amènes où ? Mon frère, on l'a déçu. Mon ami, on te dépose. Tu ne sais rien. Alors, il faut qu'on sauve le peuple. On chasse les soldats français partout. Mais toi, tu les acceptes. Mais tu as dit que tu es en train de saillir les gens. quiconque trahit ton frère là-bas t'a trahi. Il faut le déposer. C'est clair. Voilà. Et que nous, on le veut ou pas, ça va finir par arriver au Cameroun. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu viens à rester là, vous criez que non, c'est qui arrivé. Mon ami, ça va arriver dans ton pays là. Ça va arriver dans ton pays. Parce que ça se contamine. Le temps, ça prendra, le temps que ça prendra. Mais un jour là, on sera libre. Toi qui dis qu'il n'est pas prêt à laisser le pouvoir, il est éternel. Même la mort va l'appeler. Même la mort va l'appeler. Et voilà, voilà un exemple à suivre. Voilà un exemple à suivre. La déclaration du Mali, le porte-parole malien. Il a dit, toute invention, toute intervention sur le sol niger, c'est une déclaration de guerre au Burkina Faso et au Mali. C'est ça. On ne doit plus accepter que ce qui est arrivé à Kadhafi arrive à celui-ci là. Parce que si vous laissez là, les mêmes moutons qu'on a transformés là, qu'on avait envoyés neutraliser Kadhafi, les mêmes moutons vont faire le même schéma. Et ça va arriver. Parce qu'il faut qu'on frappe automatiquement le Niger pour neutraliser les autres. Parce qu'automatiquement, avec ce qui se passe là, si le Mali ne se lève pas, ou bien le Burkina Faso, ne se lève pas, on va attaquer le Niger automatiquement. Donc ça veut dire qu'ils veulent dire que, hé, arrêtez-nous ça. Arrêtez-nous ça. C'est nous qui allons mettre les pantins. Parce qu'ils arrivent là, la France n'est pas d'accord. Donc automatiquement, ils ne sont pas d'accord. Ils vont utiliser tous les moyens pour frapper les particuliers qui ont le pouvoir. Nous aussi, après nous aussi à employer les mots. parce que nous aussi, nous sommes pour quelque chose. Que tu sois blogueur, que tu sois activiste, voilà. Arrêtons ça. Parlons aussi des expatriés. Ton frère qui est chez le blanc, appelle aussi comme un expatrié. Appelle le voyageur. Parce que nous qui sommes ici, là, nous voyons les européens. Il y a les blancs ici sans papillot. Mais on ne dit pas que les émigrés. Nous aussi, on peut changer les choses. On peut aussi appliquer la loi de la réprocité. C'est-à-dire que la manière qu'on traite les autres là-bas, c'est la même manière que vous traitez les frères aussi chez vous. C'est comme ça. On aime bien les gens, mais on se préfère. Mais nous sommes là quand on voit un blanc là à Bounanjo ou bien ici à Bounamous ça dit là, marché là. Ils sont nombreux, ils n'ont pas de papillot. Ils sont en novasté au Cameroun. Il y a beaucoup là. Ils sont en novasté. Donc, c'est-à-dire le passeport, l'Inde a expiré, tout ça. Et vous êtes là les petits frères, vous êtes dans l'immigration là. Vous êtes là, vous êtes des bandes, vous-même là, les bandes d'incapables. Mais quand c'est vos frères tchadiens, vos frères nigériens, vous êtes courageux pour les interpeller, pour les faire le raquettage. Alors que dans ce pays, il y a ces Européens-là qui sont sans papier. Ils sont sans papier. Et ce n'est pas l'argent qui les manque. Parce qu'il y a beaucoup là qui sont en retraite. Ils touchent le salaire, les pensions ici au Cameroun. Ils partent à la fin du mois ils touchent les cartes. Il y a certains qui ont les bas 400 000. Il y a certains qui ont les bas 600 000. Vous les laissez pour déranger les petits Nigériens, les petits Ganiens qui se débrouillent, qui n'ont rien. Et ce n'est pas normal. Vous les jeunes de l'immigration là, il y a là où vous pouvez aller faire le raquettage. Parce qu'on sait que je dise ou pas. C'est ce que vous faites chaque temps. Arrêtez de déranger les étudiants tchadiens, étudiants nigériens. Ils n'ont rien. Comment on pourrait faire le raquettage aux étudiants ? Ils ont quoi ? Un étudiant à quoi ? Mais pendant ce temps, il y a les Européens qui sont partout là. Ils sont partout là. Ils entrent dans un bar. Ils boivent les bars 20 d'hier chaque jour. Mais sachez qu'ils n'ont pas de papier. Et ils refusent même de renouveler les cartes de ce jour. Pas parce que l'argent manque. Pas parce qu'il en manque. Parce qu'ils n'ont pas de volonté. Mais oui. Parce que nous devons sauver l'Afrique en utilisant notre cerveau à tous les moyens où tu te trouves. Toi, ton petit frère à l'immigration, qu'est-ce que toi tu le dis ? Parce qu'il y a des pas aussi, nous sommes pour quelque chose. Nous avons les petits frères dans la police. Qu'est-ce que tu te transmets comme message ? Comme éducation ? Tu as voyagé ? Qu'est-ce que tu dis à ton petit frère qui est commissaire ? À ton frère qui est commissaire ? Qu'est-ce que tu le dis ? Parce que moi, j'ai mes petits dans la police. Moi, je ne dirais pas souvent que c'était un message. Mais oui, je l'ai dit ça souvent. Mais oui, il y a des gens quand tu interpelles à mon frère, il faut le laisser. Il faut le laisser, c'est ton frère. Non, tu as dit, il n'a pas de papiers. Et puis quoi ? Et puis quoi ? La Sémar, c'est à quoi alors ? La Sémar, c'est à quoi ? Hein ? C'est un Gabonais ? Oui, parce qu'ils sont idiots, parce qu'ils n'aiment pas les autres choses et qu'on ne doit pas les aimer. Non. 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 Mais il y a des gens que vraiment, il faut ça à eux. C'est eux-là qui font interpeller. Ne sont pas, arrêtons d'être la honte de notre génération. Le message que le Niger passe là, les Maliens passent, les Burkinabés là, ça doit nous parler. Ça devrait nous parler. Ça devrait nous éveiller. Voilà comment on ne laisse pas un frère mourir. Tu le laisses, tu vas regretter après. Et tu vas te retrouver toi seul. Et celui-là qui fragilise ton frère, quand on fragilise ton frère, on t'a toi-même fragilisé. Mais tu ne comprendras jamais. Tu vas comprendre plus tard. Quand on fragilise ton frère, toi-même, on t'a fragilisé. Nous sommes dans nos familles ici-là. Est-ce qu'il y a l'amour? Il n'y a pas d'amour. Il n'y a pas d'amour. Le Camerounais, c'est sûr, c'est encore l'homme-là qui ne connaît pas vivre en harmonie en vrai. Mais oui, il ne connaît pas. Il ne connaît pas être solide. Tu vas porter tes amis, vous allez aller boire les bières. C'est toi qui dépenses ton argent avec ta voiture. Mais la voiture tombe en panne. Tout le monde t'abandonne. Tu te retrouves seul avec ta voiture. Alors c'est toi qui les a emmenés. Tu as donné la bière. Tu as dépensé. Après, on t'abandonne avec la voiture qui est tombée en panne. Donc nous devons changer notre mari de fer. Nous devons changer notre mari de fer. C'est clair? Et après, c'est que... Oui, non, c'est combien? Cinq mille, Cinq mille, cinq cent, tout ça. C'est quoi ça? C'est quelle vie là-là même? La malédiction, tu bloques même ta carrière même. Voilà. En est-ce que quand... Voilà. En est-ce que quand même un étudiant, tu brises même ta carrière spirituellement? Mais oui, c'est vrai. Il faut arrêter ça. Donc pour toi qui dit que non, il va quitter quand, il n'est pas prêt à laisser. La nature va l'appeler. L'Afrique, notre pays, ce sera libre. C'est clair. Le temps a sonné. Le temps a sonné. Moi, je vous ai dit ça, je vous dis ça souvent dans mes vidéos, que le temps a sonné. Ne t'inquiète pas si un jour on va tuer quelqu'un. Non. C'est autant de morts qui va libérer l'Afrique. C'est autant de morts qui va libérer l'Afrique. Et on doit mettre l'émotion de côté. La sortie qui m'a intéressé, c'est la sortie du Mali. Mais oui, c'est la sortie du Mali. Et qui veut la liberté doit aimer la guerre. C'est comme ça. Si tu veux être libre, sache que tu dois aimer la guerre. Tu dois aimer les problèmes. C'est clair. Moi, ne viens pas chez moi, tu penses que tu me menaces, tu vas sortir. Non, 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 non. Même quand j'invite un technicien chez moi, il te comporte pas mal. Si tu es fort, tu me tapes. Mais si tu es le genre où tu viens là, comme un est venu l'autre jour, tu viens pour quelque chose d'une plomberie. Après, tu casses une pièce. Je te dis de payer, tu me dis que non, tu ne peux pas payer. Alors que tu m'as dit que je vais te donner 20 000. Mais mon ami, la pièce coûte 2 000. Mais tu as cassé. Tu dois payer. Tu l'as payé, dit man. Alors ? Tu payes. Tu vas m'embrouba, mon frère. Tu vas payer, c'est clair. Tu es la pièce. Arrête ça. Arrêtons d'être comme les autres. On est toujours la gauche. On va à gauche. On va à gauche. On est la honte. C'est quoi ça ? Appliquons-nous. Nous sommes les Africains. Nous devons nous appliquer. Être tenace. Voilà. Ne pas avoir peur de ce qui va arriver. Ce qui va arriver, on va résoudre ça. Ça a arrivé, ça a arrivé. C'est clair. Alors, on est tout lenté. On dit que ça va arriver. Vraiment, si je meurs, mon ami, que tu meurs maintenant ou bien tu meurs, demain tu vas mourir un jour. Un jour va passer. J'ai mon voisin qui est un DG d'une structure du Cameroun qui est ici à côté. Il était chez lui ça fait peut-être 6 mois. Il me dit, Monsieur, je vois tes publications, mais tu n'as pas peur. Tu n'as pas peur. je pense que c'est le temps que tu pourrais te concentrer et éduquer tes enfants. Tu n'as pas peur, on peut me te tuer ou bien. Je lui ai dit que mon père est mort quand j'avais 16 ans. est-ce que ça empêche que je sois ton voisin? Il m'a dit non. Éric, ok, ça va. T'as dit que quelles que soient les difficultés, quelles que soient le manquement, ok, quelles que soient ton manquement, ton destin, c'est ton destin. Ça, parce que tu n'as pas de père ni de mère que tu ne peux pas atteindre à tes fins. Qui a dit ça? Qui a dit ça? Mais nous, on a tout peur. On a peur de perdre quelque chose. C'est toi qui désires arriver là-bas, mais tu as peur de risquer parce qu'il y a les caïmans, il y a les bouteilles. Mon ami, vas-y, tu vas te blesser, oui, mais tu vas arriver. C'est clair. Mais c'est clair. Nous, on a peur. Non, si on me tue, on t'a tué. On t'a tué. Tu sais à quoi, d'abord? Au moins, il faut servir à quelque chose. Il y a des gens qui sont morts depuis les années, mais quand tu as à servir, te voilà, ton père n'a pas construit. Il habite chez son père. Te voilà, toi-même là, tu continues à habiter chez le même grand-père qui est mort depuis les années. Alors que ton grand-père, on te dit qu'il est mort à 50 ans. Voilà ton père qui a 60 ans. Te voilà, toi-même, tu as 45 ans. Tu as rapporté quoi? Tu as rapporté quoi? Tu vis que chez ton grand-père. C'est clair que ton père et toi-même, vous êtes tous les zéros. Vous n'avez rien à apporter. Vous n'êtes pas utile. Ton grand-père qui est mort à 50 ans là, regarde ce qu'il a fait. Le champ de ton père, c'est pour lui. Le champ que tu vas à chaque jour, c'est pour lui. Les terrains qu'on vend pour t'envoyer en Europe partout là, c'est toujours sa part. La maison où ton père va prendre la location là, c'était pour ton grand-père. Il est mort à 50 ans. Il est mort à 50 ans. Il y a ceux qu'on parle d'aujourd'hui comme si c'était hier. Alors qu'ils sont morts depuis, ils n'avaient que 25 ans. Toi, tu es là depuis 45 ans. Tu sais à quoi ? Tu devrais même mourir depuis. Mais oui, tu dois mourir. Non, j'ai peur de mourir. Les gens doivent mourir pour que les autres se libèrent. C'est comme ça. On est là toujours avec la peur. Regardez, est-ce que vous croyez qu'on peut attaquer le Niger ? Une déclaration pareille. Ça veut dire que si vous l'attaquez là, si vous attaquez le Niger, mon ami la mère malienne au Burkinabé va atterrir là-bas pour intervenir. C'est comme ça. Il faut qu'on lui dit ça comme ça. Voilà, je ne suis pas dans l'émotion que le président Burkinabé est rentré, on l'a accueilli en grande pompe au Burkina Faso. Non, ça c'est l'émotion, ce n'est pas comme ça. Quand tu es dans l'émotion, l'ennemi va t'avoir. Mais quand tu es calme, comme Asimil Guetta, on a peur de t'attaquer. On a peur de t'attaquer parce qu'on ne connaît pas ce que tu penses. On ne connaît pas tes stratégies. Mais oui, on ne connaît pas tes stratégies. Mais oui. Alors, arrêtons ça. Pendant les années, si on nous a embrouillé avec John Fondipé à son âme, vas-y, tu vas mourir, même il n'y a pas un problème. Les choses vont changer. Les Camonais étaient idiots, ils étaient bêtes de la politique, ils avaient soif du changement. Au lieu de dire qu'on choque, mon ami, il y a quoi ? Ils ne voulaient pas le bain de sang. Donc les Camonais qui me chaque temps dans la prison, c'est quoi ? C'est le voie bébé. C'est le voie bébé. Qui vous a dit ça ? Qui vous a dit ça ? Tu veux libérer un peuple et tu as peur de verser le sang. Il faut choquer, même cet homme qui meurt, où est le problème ? On peut mourir pour libérer un peuple. Si tu meurs toi seul pour libérer la masse, où est le problème ? L'Africain ne peut pas se sauver en ayant peur de mourir. Les Européens que vous enviez aujourd'hui, tous ces droits-là, ils sont morts pour ça. Même les Ndebsos que vous voyez là, ils sont morts pour ça. Tu peux enfreindre à la liberté d'un Européen. Comment tu peux ? Toute personne qui est libre là, même les animaux qui sont libres là, les gens sont morts pour ça. Même les arbres qu'on ne touche pas là, c'est parce que les gens sont morts pour ça. Chaque chose a les droits. Chaque chose a un droit. Mais si tu as la loi, toi en d'avoir l'être humain, tu as quelle loi ? Tu as quel droit ? Justement, le maintenu n'a aucun droit. Comment oui ? Le jour où tu trouves quelqu'un plus fort que toi là, on te retit tes droits. Tu n'es rien. Tu vas voir un commissaire de police, il part en retraite. Il tape deux ans avant de commencer à toucher sa pension et qu'il a choco. Voilà quelqu'un qui était en fonction, qui a travaillé, qui avait cinq étoiles, six étoiles. 30 ans de police, commissaire de police, 30 ans. Il part en retraite, il faut négocier pour avoir sa pension. Ça, c'est une joie. Attendez, qu'est-ce que tu vois ça ? N'importe quoi. Arrêtez-moi ça, dis donc. Parce qu'on a peur de mourir. On a peur de perdre quelque chose. Il ne faut pas avoir peur. Les jeunes frères, il ne faut pas avoir peur. Tu comprends ? Si je n'avais pas risqué le désert, la Méditerranée, c'est que moi, je ne suis pas dans une maison. Donc, ça veut dire que j'ai risqué. Donc, c'est la même chose que le risque pour mon pays de demain, pour mes enfants. je ne crois pas que moi, mes enfants vont aussi aller travailler dehors. Comment ? Ça, c'est la malédiction. Ça, c'est même échoué. Ça, c'est échoué. À l'époque, c'était un luxe. Est-ce que vous comprenez ça encore aujourd'hui ? Est-ce que vous voyez encore les parents s'asseoir et disent que mes enfants sont en Europe et ils travaillent ? C'est parce qu'on a compris avec le temps. C'est un échec. C'est un échec. Il y a un moment que tu t'es constitué sur un terrain, une grande maison, un duplex. Après, les années plus tard, la maison est vide. Mais ça veut dire que tu es échoué. C'est anormal. C'est même honté. Il est anormal que tu sois en disant que tu es seul dans ta maison avec ta femme qui a aussi 68 ans, 65 ans. Vous êtes seul à la maison. Aucun enfant ne vous rend jamais visite. Le jour où on vous rend visite, c'est l'enfant qui a pris l'avion parce que lui aussi il est venu par rapport à une occasion. C'est quoi ? C'est qu'elle vit ça ? Ça veut dire que c'est un échec. Tu peux accoucher tous tes enfants et tu sens chez les autres. Mais c'est comment ? Attends, tu as posé les questions. Donc ça veut dire que le pays ne s'en a pas donné même une chance, même une opportunité à tes enfants. Je comprends, oui, il y a des gens qui ont eu tellement de chance dehors. Mais le fait que le grand-enfant amène l'autre, la grand-enfant amène l'autre, tous sont autour dehors. Mais tu dois te poser les questions. Donc ça veut dire que ton pays ne t'a pas offert les opportunités à tes enfants. Pas tes enfants, c'est toi. Tu dois te poser les questions. Ça veut dire que c'est un échec. C'est un échec. C'est normal que moi, soit en 10 ans, ils me retrouvent dans la maison si seul. Ou bien à 60 ans. C'est normal parce que tout le monde est parti. Ils veulent me vanter. Mais non, quand même. Donc ça veut dire que ma part d'enfant ne doit pas aussi être même un sous-préfet ici, même un procureur ici au Cameroun. Moi, j'ai toujours dit, le jour que ma part d'enfant aura le masqueur en droit, il m'a postulé. Je vais l'accompagner. Non. Les histoires que vous faites à Yaoundé là. Je ne suis pas dans les affaires là. Quand on dit que ma part d'enfant, mon ami, je dois connaître les notes. Non, non. Ce sera qu'un débat aussi, ça va finir au tribunal pénal international. Que ma part d'enfant a fait le concours de l'énorme. Jusqu'à je connais qu'il est brillant là. Il ne passe pas. Ou bien ma part d'enfant a fait les miens là. Il n'a pas passé. Alors que c'est qu'il est brillant. Non, vous allez me montrer le premier là. Mais vous allez me montrer le premier. Ou bien ma part d'enfant a fait l'estic. Là, l'estic, il faut même zapper ça. Tu vois, un concours que même l'autre a passé, Bruno Bidjan. Comprends que ça ne donne pas. Pour finir, lui-même l'a abandonné. Ça va dire qu'on n'en sait rien là-bas. Estic, il faut qu'on annule le côté là d'abord. D'abord, c'est le truc qu'il faut m'en annuler même des histoires comme... Même les normes là-même, c'est même quoi même ça. Même ceux qui passent là, c'est même quoi. Voilà. Comme ma part d'enfant là. Voilà un pays comme ça, on ne lance jamais le concours de l'avocature. Regardez un pays comme ça là. On ne lance jamais un concours d'avocats. C'est normal. C'est normal. Vous partez dans les barreaux partout là. Il y a manque d'avocats. Alors, on devait produire les avocats chaque année, chaque année ou bien chaque deux ans ou bien chaque un an, six mois. On devait produire les avocats. On ne produit pas. Alors, c'est un métier où on devait les produire chaque jour. Voilà un pays comme ça là. Il n'y a pas de notaire. Le même notaire en banga est notaire ici à Douala. On devait produire les notaires. On devait lancer les concours. Il faut attendre le décret présidentiel. Il n'y a pas les huissiers. On rend les gens sauvagement riches. On ne lance pas les concours. C'est normal ça. Alors, on ne lance pas les concours parce qu'ils ont volé l'argent. Ils vont payer qui ? Ils vont payer les gens avec quoi ? Les gens seuls volent l'argent. Les gens seuls. Tout le monde est... Les gens ont détourné tout le monde du pays. Et après, on dit qu'il faut respecter les autorités. Les autorités bandits. Les autorités qui nous souillent. Il faut refuser les jeunes frères. Moi, je vous parle la majorité mais je vous dis bien que nous tous, on est aussi pour quelque chose parce que vous ne sensibilisez pas dans les familles. Voilà. Il faut conditionner même les gens à qui tu envoies ton argent dans ta famille. Amène-les. Rappelle-les qu'il faut devenir évê. Arrêtez d'aller boire. Arrêtez certaines choses. À l'époque, on avait porté mes petits et on partait boire. Non, depuis, j'ai arrêté ça. Ah oui, j'ai arrêté ça. Celui qui me fait le genre de vie là qui part, si tu es à côté de moi, tu vas te comporter en fonction des enseignements que je te rappelle. À toute heure, un homme peut disparaître. Il faut être responsable. Cherche ta petite femme, petit. Commence à faire tes enfants. Oui, cherche ta petite femme. Commence à faire tes enfants. C'est clair. L'enfant ne peut pas t'empêcher à évoluer dans ta vie. Ma petite soeur, si tu es ancienne, ne te n'avorte pas. Tu risques de regretter demain. Les femmes que tu vois aujourd'hui qui n'ont pas d'enfants elles ont eu un jour la chance d'avoir les enfants. Parce que l'enfant demain c'est un futu combattant. L'enfant va te défendre demain. Tu peux tout avoir demain mais tu n'as pas d'héritier. D'héritier. On te manque le respect dans ta famille. Il faut te veiller. Nous ne devons pas être la honte de notre génération. Nous devons sensibiliser. Nous devons laisser que nos petits soient à couche. Si ta fille est enceinte à 17 ans, ça ne l'empêche pas de devenir ce qu'elle veut. Je connais des femmes magistrats aujourd'hui qui sont magistrats qui ont les grands enfants qu'elle a eus étant élèves. On s'est moqué d'elles. Je connais moins de trois qui ont les enfants et ils n'ont qu'un seul enfant parce qu'ils n'ont plus jamais eu l'enfant encore dans leur vie. Vous connaissez ces femmes-là parfois. Parfois, tu marches et tu tombes sur un pâté ou bien c'est lui qui n'accouche plus. Il t'embrouille, 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 il te donne les cancans cadeaux, il monte sur toi ou bien c'est quoi qu'il envoie dans ton corps ou bien c'est quoi lui se le connaît. Demain, tu es stérile. Au moins, tu as ton tapa de mouna et tu vas dire que l'enfant c'est ton plaisir. L'enfant demain va aussi accoucher un autre enfant. Au moins, il enlève la honte sur toi parce que tout le bien que tu vas faire le jour où ça se gâte dans la famille. Ma tante s'y dérange, c'est même pas ma mère, il faut qu'elle me dérange. Alors que ton enfant ne peut jamais te dire ça. Ton enfant que tu as accouché un seul enfant peut t'amener dix enfants. Oui, il peut t'amener dix enfants. Je connais les mères ici devant, un autre fait un seul enfant. Quand elle comprend que le gars enceinté là-bas n'est pas seulement chez Chevin j'étais à la maison. Mais oui, c'est clair. Quand elle comprend que mon fils est enceinté là-bas et passe-moi à Méné. C'est comme ça. Arrêtez de dire que non, l'enfant là vraiment, je ne veux pas avoir l'enfant maintenant, je ne suis pas encore près dans quoi. Tu connais dans quelle difficulté tes parents t'ont accouché. Regarde ce que tu es aujourd'hui là. Regarde ce que tu es aujourd'hui. Avec les soi-disant médecins qui sont aujourd'hui partout là, tu vas aller pour enlever, pour évacuer le foetus. Ils vont aller te couper ou elle sait quoi sur toi. Voilà ta vie. D'abord, tu as deux risques. Soit tu perds ta vie, soit demain tu n'accouches même plus. Il faut te chancer. C'est quoi j'ai toujours dit mon fils, ne peut pas lui épouser une femme s'il n'y a pas l'enfant. Il ne veut pas les problèmes. Tu vas voir une petite fille comme ça, son ventre est pourri. Il a dit mon fils n'amène pas une femme chez moi que papa, je m'en vais me marier s'il n'y a pas l'enfant. Quitte devant moi, c'est ton père. Arrête-moi ça. Arrête ça. Je suis ouf que toi 100 fois. Papa, non, vraiment, elle est gentille dans quoi? Connais-tu ce qui s'est passé à la maison? Connais son passé? Tu étais là. Il y a la fille que tu vois 20 ans comme ça. Elle a avorté à 16 ans. Elle a avorté à 18 ans avec certaines mauvaises mères. Il faut qu'elle fréquente. Elle détourne le père de tuy. La majorité des temps c'est les mauvaises mères parce qu'elle a honté. Elle vit les yeux des autres. Accepter ta fille à couche, tu t'occupes de l'enfant. L'enfant quand tu as à l'école, c'est quoi? C'est quoi? Après, elle te dit en te même. C'est un plaisir. Tu ne peux pas être grand-mère. Tu vas détourner, tourner, tourner, tourner. Demain, tout ce qu'on fait en cachette finit toujours mal. Ça nous paie tâche. Tu vas chercher à amener le pauvre enfant, la pauvre petite fille. D'autres, elles-mêmes fabriquent les écosses à la maison. Elles prennent elles pile, elles pile, elles fait boire. Le pauvre type ne connaît pas. Ça commence à pourrir dans le ventre. Demain matin, au hôpital, on pense sur l'oncle du village. On accuse le grand-père du village. Elles connaissent la vérité. Tu as tué ta propre fille. Tu as tué ta fille. Tout ça aussi parce qu'on a des hommes aussi qui ne veillent pas. Moi, je contrôle mes enfants chaque jour. Je vois ton ventre. Hé, dis-moi ça. Vous croyez, parfois, ils sont très naïfs. c'est que les enfants la connaissent. Vous ne pouvez même pas imaginer. Avec les nouvelles technologies, nous devons éveiller l'Afrique. Les enfants, c'est une richesse. Celui qui n'aime pas les enfants, c'est un sorcier. Celui qui pense même qu'il faut avorter, c'est une sorcière. Voilà. Que nos dirigeants d'aujourd'hui, ceux-là, du Mali et du Burkina Faso, ça nous parle. ça nous parle. Ça nous parle. Ah oui, ça nous parle. Oui, je suis content. Je suis content du fait que les Maliens ont pris position. Et c'est comme ça que l'Afrique devait prendre. Ça nous parle. L'Afrique, l'Afrique doit avancer. Vous êtes toujours là en train de parler des trucs. Pourquoi vous, quand on fait les bons débats, vous êtes toujours là où sortez les trucs qui n'ont pas de sens. Vous avez tous les faux sorties qui n'ont pas de sens. vous voyez deux frères sur les réseaux sociaux. J'ai dit à mon frère de s'intéresser sur la communication des réfugiés du Nozo qui sont en Banga. C'est tout. Ce matin, c'est la question que tu parles. Pourquoi vous croyez que parler à son frère ça va avoir les problèmes? Maintenant, beaucoup de vous découvrent qu'il est très milliardaire. C'est un gars de Banga. Oui, c'est un gars de Banga. Sur mes publications, il est là. Ça fait au moins ces deux ans où je le présentais en tant qu'un gars de Banga. Il y a les réfugiés en Banga. J'ai dit ne communique pas trop sur ça. Pourquoi? C'est tout. Il dit ça, ce n'est pas une mauvaise chose. Voilà. Maintenant, ça a sorti de tout à l'heure. Je ne sais pas ce qu'il veut pas dire. ça a dit. La Piro était un artiste. Qui t'a dit que la Piro combattait pour Banga? Non. T'as sorti, ça veut dire que tu risques de décourager les autres. Ça veut dire qu'on prêche dans le désert ou quoi. Ça veut dire que l'orphelinat que je suis en train de mettre sur pied là, ça joue son rôle. Le forage qu'on a mis en Banga que toi-même tu as participé, ça apporte un plus. Ça apporte un plus. J'étais tout simplement dit, il est très milliardaire, tu dois communiquer sur les réfugiés du Nozo qui sont du côté de Banga. C'est tout. Ce n'est pas une affaire qui va venir aider les enfants. Non. Chacun peut apporter un plus à une personne dans la vie. C'est clair. Et il n'y a rien de mauvais sur ça. Il faut toujours s'intéresser. Parce que j'ai dit, je me rends compte que je ne suis pas un gars de Bonamoussadi. Je ne peux pas faire la puste de Bonamoussadi chaque jour. Jamais. Je vis à Bonamoussadi, j'ai ma maison à Bonamoussadi, mais je ne suis pas un gars de Bonamoussadi. Et parce que je me rends compte et je découvre, tu sais, comme tu as dit, on est de la même génération, on a voyagé. Et quand on a voyagé, quand quelqu'un parle, on analyse, on comprend que oui, le langage, c'est très important. Et le côté-là, c'est mon nom. Parler de Mbanga n'est pas une mauvaise chose. S'intéresser des réfugiés du Nozo n'est pas une mauvaise chose. Ce n'est pas une affaire que les enfants de Mbanga, ils vont t'aider, que tu les aides ou pas. On s'en fout qu'ils soient reconnaissants ou pas. On s'en fout. Je t'ai demandé de communiquer aussi sur ça. Ça veut dire que quand tu communiques à ton fan, l'un de tes fans peut être intéressé et peut Mbanga aider même deux ou trois personnes. C'est ce que je veux que tu dises, c'est tout. Je ne te demande pas qu'on va changer la vie de Mbanga et parlant de la maison que tu parles à Kumbelawa. Non, ce n'est pas la maison de notre lapiro de Mbanga. Ce n'est pas sa maison. Ce n'est pas sa maison. c'est la maison de quelqu'un. Ce n'est pas sa maison. C'était tout. Parce que nous avons les fans sur les réseaux sociaux. Tu as tes fans. J'aime les fans. Qu'est-ce que tu fais ? Si tu te communiques, tu peux avoir un fan qui a un appartement. Tu peux avoir un fan qui a un studio qui peut loger un anglophone qui est du côté de Mbanga là-bas. Parce que comme tu as dit, nous sommes limitrophes à Kumba. Nous sommes limitrophes à Kumba. Et c'est parce que c'est notre ville qui nous a vu naître. Et si nous sommes intelligents, si nous sommes futés, on le doit à Mbanga. On ne le doit pas à Bilongu. Bien c'est Bilongu. Bien c'est Ulao. On ne le doit pas. On ne le doit pas à Yasa. Ce n'est pas Yasa qui a fait que tu es intelligent. C'est Mbanga. Tu le dois à Mbanga. Je vais te rappeler juste. Tu le dois à Mbanga. Je ne dois rien à Bounamou Sadi. Je suis venu m'installer à Bounamou Sadi. C'est ce que je voulais par là-dire. C'est tout. Si nous sommes intelligents, si nous sommes courageux, ça vient de Mbanga. Et pour cela, on doit cela à Mbanga. On le doit. On est d'origine de l'ouest. Mais on doit ce qu'on est aujourd'hui à Mbanga. Le courage, la détermination. On le doit à Mbanga. Et on ne peut pas ignorer Mbanga. Jamais. Ce n'est pas une affaire que tel a aidé, on a aidé les gens là-bas. Non, non, non. Ce n'est pas ça. Sinon, si on oublie Mbanga, on devient comme les gens qui sont en Mbanga, comme tu as dit, qui sont les grands partout, mais qui ne parlent jamais de Mbanga. Mais oui, ils sont nombreux. Il y a même des milliers des enfants de Mbanga, mais on ne peut pas faire comme eux. Tu vois un peu ? On peut aussi faire comme eux. C'est tout. Donc voilà ce que je voulais dire. Donc vous qui venez poser la question, non, c'est mon frère. On n'a pas un problème. J'ai juste dit qu'il communique peu sur Mbanga. C'est tout. Parce que c'est un enfant de Mbanga. Et il n'y a rien de mauvais sur ça. De rappeler à quelqu'un que bon, il ne faut pas oublier là où nous sortons. C'est tout. Et ça ne veut pas dire qu'on a un problème. On n'a pas de problème. Bon, je sais que sur Facebook, pour vous, vous aimez tous les problèmes. C'est tout. Bon, nous sommes assez grands. Nous ne sommes pas des blogueurs comme les autres. On est assez matus. On a fait le tour du monde pour venir sur Facebook. Tout ce qu'on pense, on pense comme les grands. Et nous sommes des grands. C'est tout. Tu vois un peu. Et toi qui parles là, c'est toi qui ne peux rien. Si tu n'as rien à faire, tu peux quitter sur mon direct. Tu parles ailleurs. C'est tout. C'est parce que tu te sens mieux ici là que tu es là. Et tu vois un peu. Voilà. Donc, j'avais déjà dit, nous devons éviter d'être la honte de notre génération. Et nous devons absolument nous battre pour que l'Afrique se lève, pour que l'Afrique se réveille. Voilà. C'est toi qui viens dans mon direct comme un mauvais esprit. Mais, Amman nous tâcle. Il est parti, non ? Il est parti. On les a mis hors d'état de nuit. C'est tout. On les a mis hors d'état de nuit. Voilà. On les a mis hors d'état de nuit. Amman nous tâcle et mette tafou. Ils sont partis, c'est clair. Les mauvais gens sont chassés du ciel. Et puis voilà. Et puis voilà, comme je disais tantôt, on avance. On avance. C'est très important, on avance. On n'est pas obligé de faire avec ceux-là qui ne veulent pas respecter les règles et les statuts de l'association. C'est tout. On n'est pas obligé de faire avec eux. Et dans la vie, c'est comme ça qu'on devrait vivre. C'est comme ça qu'on devrait vivre. Voilà. Il n'y a pas besoin, mon ami. Toi, tu es qui pour venir me parler ici-là quand vous venez poser des questions en public et vous dites qu'il fallait parler. Mon ami, je suis assez grand. C'est toi qui vas venir m'apprendre à vivre. Toi, Augustin Fautier, petit zinzin, tu es même qui pour venir parler ici-là. Quand les vrais hommes parlent, toi, tu vas venir parler. Tu es qui au Cameroun ou bien tu es qui dans la République du Cameroun? Augustin Fautier, c'est facture. Toi, tu es qui? C'est dans mon direct et tu viens dans mon direct et tu viens me dire comment je vais me comporter. Alors que tu es un idiot, tu ne me verras pas sur les pages des autres. Je suis là où je suis concerné, là où ça m'intéresse. Et quand je suis là où ça ne m'intéresse pas, je ne commente même pas. Parce que commenter donne de l'audience au direct. Tu vois un peu? Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de te dire comment je dois me traiter. Tu vois un peu? Voilà. Et quand quelqu'un répond une vidéo en direct, il est mieux aussi de répondre en direct et pour enlever les polémiques. Donc, voilà. Parce que c'est vous qui posez les questions. Voilà. Oui, oui, je parle beaucoup parce que j'ai trop à dire. Ce n'est pas tout le monde qui doit parler beaucoup. Il y a ceux qui ne parlent pas parce qu'ils n'ont rien à dire. Tu vois un peu? Je parle parce que j'ai à dire et je suis pertinent. Voilà. Je suis pertinent quand je parle. Je peux parler chaque jour. Tu vois un peu? Et je t'occupe. Et je suis intéressant. Voilà. Force que moi j'ai. Tu vois un peu? Mais toi, si tu commences à parler après, tu vas t'égarer parce que tu n'es pas sûr d'être cohérent matin, midi, soir. Tu vois un peu? Donc, comme c'est que j'ai fini avec le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Donc, voilà. Je disais ceci, la jeunesse camerounaise doit aussi faire de même. C'est tout. Nous devons nous lever comme un seul homme. Donc, voilà. Josée Tchamambé, mais ça fait longtemps. Toi, tu es perdu, toi. Hein? Tu es perdu. Non, oui, oui, le train de l'éveil, non? Le train, le train, c'est le train de l'éveil. Voilà. Le train, c'est le train de l'éveil. Le MSC, vous savez, le MSC, c'est un exemple à suivre, en fait. Donc, voilà. Beaucoup de... Le voile tombe chaque jour, voilà. Le voile tombe. Voilà. Et je suis très content parce que le voile est en train de tomber et on voit le visage de plusieurs personnes. Il y a des gens qui étaient seulement là parce qu'ils voulaient une position, comme j'ai dit ce matin. Et voilà, avec le temps, on finit par découvrir qui ils sont. Voilà. Et puis, il y a beaucoup là, ils vont mouiller le maillot alors qu'ils sont comme ça là. Ils sont là en sous-traitance. Voilà. Tu sais, il y a les amis avec qui tu vas marcher. Ils sont en sous-traitance. Et le jour qu'ils ont, ils vont obtenir ce qu'ils veulent. Ils vont partir. C'est ça qu'on découvre dans le MSC aujourd'hui. Et le président Maurice Kamto les a vraiment bien eus. Et je suis très content. Je suis très, 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 très content pour cela. Parce que le président Maurice Kamto les a vraiment eus. Voilà. Comme je l'ai dit ce matin, imaginez que ces personnes-là étaient devenues mères ou bien déjà députées. Ça devait être grave. Ça devait être très grave. Et quand j'ai vu quelqu'un qui fait un commentaire quelque part, il dit que même les illettrés parlent la politique. Tu vois un peu. Combien de vos députés kamournais ne savent même pas écrire leur nom. Mais ils sont députés, non. Regardez-moi ceux-là. C'est toi qui es illettré. L'illettré, là, c'est celui qui ne comprend pas en réalité qui il est. Un illettré, là, c'est celui en réalité qui ne comprend pas ce qu'il est. Tu vois un peu. Voilà. Parce que quel que soit ton bord, ton niveau d'études, hein, quel que soit ce que tu es, tu as le droit et le devoir d'être intéressé à la politique de ton pays. Tu as le droit et le devoir d'être intéressé à la politique du pays. Il y a combien de mecs qui ne savaient pas écrire leur nom? Qui ne savent même pas parler? Qui font cinq ans de mandat, dix ans de mandat? Qui ne savent même pas écrire leur nom? Mme Fonny, était quoi? Elle avait le diplôme, hein? Elle avait le diplôme. Elle fumait, ici, hein? Elle a écrit son histoire. Elle a écrit son histoire. Et tu me dis à moi, qui connaît écrit bien mon nom, qui connaît m'exprimer, qui peut parler l'arabe, qui peut parler autant de langues, tu me dis de ne pas m'intéresser aux choses de mon pays. Donc, toi qui as le diplôme, tu apportes quoi? Toi, en fait, tu es un diplômé, ta place, c'est dans les bureaux, en réalité. Est-ce que tu comprends? Voilà. En réalité, toi, le diplômé, tu dois travailler pour l'homme-là qui développe son business. Ils sont nombreux là partout. Tu vas voir quelqu'un qui est député depuis quatre mandats, cinq mandats. Il n'a jamais fait un discours. Il est à l'Assemblée nationale. Donc, c'est que Kava Yege Dibri nous sert chaque jour. Donc, c'est que Kava Yege Dibri nous sert chaque jour. On dit parfois que tu peux mettre quelque part à un poste et puis tu te formes seul. Les choses viennent seules, le verbe vient seul, l'art de bien parler. On peut mal parler français, mais bien s'exprimer au moins. Mais ce que Kava Yege Dibri nous sait chaque jour, tu ne sais pas si c'est le bambara, tu ne sais pas si c'est la haussa, tu ne sais à quoi ça sert, tu ne comprends rien parce qu'après, lui-même, il est jeté parce qu'il a mis longtemps là-bas, il ne connaît plus ce que lui-même, il dit. Tu me dis que moi, je ne m'intéresse pas à la politique. Mon ami, je suis un intellectuel. un intellectuel n'a rien à y voir avec un diplômé. Je suis un intellectuel, moi. Un intellectuel, ça va avoir la capacité de développer ce qu'on a compris et pouvoir le comprendre et faire comprendre cela aux autres. Tu comprends ? C'est ça, un intellectuel. Un intellectuel, quelqu'un qui est créatif, qui emploie les gens. Quelqu'un qui prend la canne, qui transforme, ça a dimé le sirop de jus de canne. C'est ça, un intellectuel. Un intellectuel, c'est quelqu'un qui est capable d'utiliser son audience pour le bien-être des autres. C'est ça, un intellectuel. C'est ça, un intellectuel. La capacité de comprendre et de faire comprendre aux autres. Un intellectuel, la capacité de mobiliser mille personnes, deux mille personnes, faire une vidéo, les gens t'écoutent et la majorité des commentaires voient à ta faveur. Tu es cohérent. C'est ça, un intellectuel. Pas parce que tu as les diplômes. Pas parce que tu as les diplômes. Il y a beaucoup qui ont les diplômes qui ne peuvent même pas décrypter. On marche dans la rue, non? La vision, c'est ça, un intellectuel. Merci à toi, Niki, il fait un camp. C'est ça, un intellectuel. Ils sont là, ils ont les diplômes, parler même au salaire de passe. Ils dorment encore chez les parents. Ils sont beaucoup là avec les diplômes. Mais la fin est fatale. Voilà son fils qui a tous les diplômes. Je vais faire la vidéo sur lui. Voilà un monsieur, un Pius Njawe, son fils, c'est Jun Njawe. Je ne savais même pas là où il était. Je suis surpris que je vois une vidéo où il est en train de bagarrer avec un... C'est-à-dire que voilà quelqu'un qui est en train de traîner le nom de son père dans la boue. Ce Jun Njawe là. Voilà un panafrican, les panafricans de l'Afrique Média. Les mêmes gens. Donc tout ça, c'était pour tourner, tourner, tourner. Je ne savais même pas là où tu étais. Tu vois les gens, tu sais quelque part, tu manges, au lieu de fermer ta gueule, c'est toi qui es là-bas, tu ne peux pas bagarrer dans le pays des gens. Tu ne peux pas bagarrer dans le pays des gens avec un ministre. Regardez. Regardez. Le fils de Pius Njawe. Il souille le nom de son père dans la boue. Je ne sais pas là où il était. Donc il était caché en Centrafrique. On dit qu'il est là-bas où c'est le conseil du président. Vraiment, les pays comme la Centrafrique c'est les pays que normalement un dictateur doit... L'armée prend le pouvoir un jour au Cameroun, non ? C'est les pays qu'on doit annexer même par force. Comment ? Deux ministres bagarrent. À l'Assemblée nationale, on peut bagarrer. Mais vous êtes deux ministres. Un ministre, toi tu es le conseil du président. Vous êtes le collaborateur du président. Vous bagarrez. Seigneur, c'est compliqué. Le Camerounais, patrouille pas ! On lui donne un peu la force comme ça. Non, 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 non. Là, il veut faire le hoa. Il veut faire le hoa. tu vois. Voilà, 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 voilà. Léo, tu dis quoi ? Banga, tu as parlé du statut qu'un individu devrait avoir ici dans un direct récemment. Je t'assure que c'est un sujet qui a été introduit très récemment dans le le currículum à Avat. Tu es très grand intellectuel. Oui, mais je suis un intellectuel. Oh, je suis un intellectuel. Me vantez pas, moi je suis un intellectuel. J'ai la capacité de développer, de prendre un sujet, rendre ça grand, faire de ça, faire de société pour développer les autres demain. C'est tout, c'est ça ma force. J'ai ce don là. Même quand les sardinans me voient, ils me disent, Mbanga, quand tu parles de notre champion, ça nous est neuf. Mais concernant de la vie, développer un sujet, tu es fort, tu as ce don. Mais c'est vrai. C'est vrai. C'est quoi si je colle sur toi dans le clash? Si je colle sur toi dans le clash, tu ne t'en sors pas. Je te pique. Je te pique. Je prends les petits choses et je te pique avec. Moi, je connais encaissé. Là, je connais encaissé. Je connais cherché le problème. Mais je connais aussi encaissé. Parce qu'il y a un bon bagarreur, il doit apprendre à encaisser. Moi, quand j'attaque les champions, elles viennent ici, elles me provoquent chaque temps. Est-ce que moi, je t'ai dit qu'on est venu ici et qu'on dit que tu as escroqué les gens, tu peux plutôt avouager là où tu es? Oui, bien sûr, je suis un escroc. C'est moi qui a escroqué ton père. Il est venu pauvre et tu es parti mettre ta page. Tu as commencé à faire une page ou une association ou une association ou une association ou une association. C'est des prostituées du monde. Regardez-moi l'autre. Voilà celle-là. Elle met son statut. Regardez. Voilà quelqu'un qui met le nom de son Facebook, sa page Facebook. Association des prostituées. Mais c'est quoi ça? C'est moi. Si tu dis que je suis un escroc, c'est ce que tu veux savoir. Est-ce que tu veux refuser? Moi, j'encaisse. Voilà. Je connais encaisser. C'est tout. Regardez-moi ça comme ça. Vous croyez que moi, insultez-moi tout. Je m'en fous. Avec une banga de bord. C'est le présent qui m'intéresse. Le passé là, c'est le passé. Tant pis. Voilà. Tant pis pour ceux qui sont restés dedans. J'ai un problème. J'ai volé la nourriture dans la mamie de ma mère auparavant. Il accepte. Mais je ne vole plus. C'est toi qui continue à voler qui n'as pas avancé. Moi, j'ai avancé. Je ne suis plus dedans. C'est toi, again. Est-ce que moi, j'ai un problème? C'est vous qui cachez votre passé. Oh, j'étais gentil. Et le jour que ça sort, vous mettez la main sur la tête. Mon ami, est-ce que moi, va en banga, on va te parler. Va en banga, on va te dire que le gars, il aimait la bagarre. Il aimait les problèmes. Il prend la chose des gens. Oui. Mais est-ce qu'il continue à prendre la chose des gens? Non. C'est ça. Alors que j'ai évolué. C'est celui qui n'a pas changé, qui est resté dans ça, qui n'a pas évolué. Tu vas finir en prison. T'es tard. Tu veux pas le... C'est un peu. Ceux qui ont peur du clash, c'est ceux qui ont peur qu'on va les clasher. On va parler. Mais un bon clasheur, j'avais un ami, j'avais un ami, quand il voulait commencer le clash avec toi, il dit que je suis un infime, mais j'ai l'argent. Parce qu'il était infime. Parce que c'est la chose que tu vas l'attaquer avec. Donc d'abord, quand tu veux clasher, accepte d'avoir ton... la différence que tu es. Accepte d'avoir ton handicap. Et le reste là, tu vas gagner le clash. Mais si tu veux cacher ton handicap, et être un clasheur, non, détruire un peu de temps. Donc voilà, va sortir tous mes anciens dossiers. C'est le passé, non? C'est le présent qui est intéressant. Mais pas quand je me suis enchanté sur la matronne de celle-ci, de Sandrine Chamba. Je ne sais pas quel lien elle a, ou bien c'est le Léleau, ou bien c'est quoi. Elle se reconnaît. Elle est sortie là. Mbanga Diaspora, n'est-ce pas? Elle est que mon... Il a signé que je suis votre mère. Et tu as vu que ça n'a rien bougé sur moi, Sandrine Chamba. Voilà. L'auto... Vous avez trouvé les noms là, mon frère. Est-ce qu'il y a un nom dans le diplôme? Toi aussi, si tu es dans un live de Mbanga Diaspora, parle les français, on va comprendre. L'autre soirée, c'est quoi? C'est que... Le consomption. Je ne comprends rien dans ça. C'est aussi ça un problème. Ça, ça montre que vous aurez diplômé. Tu es en face. Tu es en face de quelqu'un, tu fais les commentaires. Mets les commentaires qu'on peut t'écouter. Voilà, si l'autre qui sort, c'est l'auto... Mais c'est l'auto-dérision. L'auto-dérision, c'est la base. Ah, c'est vous disons. Pas le français, que nous tous, on peut comprendre. Tu mets un français, on se dit, bon, Sandrine Chamba va écouter ça comment? Elle va écouter ça comment? Quand quelqu'un te dit qu'elle est une abeille, tu penses qu'une abeille peut comprendre quoi? Son problème, c'est piquer. C'est tout. Si maintenant, elle veut qu'elle pique là, elle panique. Voilà. Je vais... J'appelle ce ma nom là, maintenant. Wouah, Seigneur! Quelqu'un me dit qu'il est abeille. Quelqu'un s'appelle abeille. C'est terrible. Vraiment, c'est compliqué. Wouah! Après, on m'a dit que l'Afrique va avancer. C'est compliqué quand même. Je m'appelle, je suis une abeille. Abeille de tel. Abeille, c'est PDG. Regardez-moi les gens comme ça là. C'est aussi la femme des gens ici là. Donc, quand un fils s'appelle abeille, jusqu'à un moment, elle a déjà... Oh, woman! Ça a commencé comment? Donc, tu t'appelles abeille. Est-ce que tu as mis ton statut? Que abeille, c'est abeille quoi, PDG? Je te parle! Tu es une vendue? Comment? Il fait quoi? Tu vois une belle femme avec la forme. Elle est intelligente. Elle te dit qu'elle est une abeille. Elle est une abeille PDG. Quitter de là, dis donc. Donc, que ce qui se passe au Niger, que ça nous serve de leçon. Tout ce que j'ai à dire. Bonsoir à tout le monde. J'étais très content à l'entrée, voilà. Je suis très content de la déclaration du porte-parole malien. Je suis très content, très ravi. C'est-à-dire, ça me donne le goût. Ça me donne le goût de partir m'installer à l'Afrique de l'Oise. Vrai, vrai. Moi, je suis content. Je sortais faire le sport. Vous savez, je ne voulais pas faire le live. Mais je suis content quand je vois le discours, là. Les utimatums. Les utimatums. Oh, moi, j'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Ah bon, yo, yo, comment tu vas ? Non, j'adore, 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 j'adore. L'Afrique, non ? La libération de l'Afrique va venir de l'Afrique de l'Oise. Ah oui. L'Afrique de l'Oise, là. C'est un côté très sensible. Ah oui. Est-ce qu'alors, M. Bia, il peut aussi prendre position ? Il ne peut pas ? Il peut ? Il peut ? Est-ce qu'il peut ? Alors, Niger, un pays voisin. C'est les gens qui sont loin à la CDAO qui s'intéressent plus. Les gens loin, hein, s'intéressent. Alors que le Niger, c'est à côté de nous, ici, là. À côté de nous. Paul Bia ne parle pas. Oh, vraiment, il parle, quoi. Il ne parle pas. Non, ça donne beaucoup d'espoir, Niki. Ça donne beaucoup d'espoir. Voilà, voilà, c'est un voisin. Paul Bia peut parler. On dit qu'on va venir vous attaquer ton pays voisin. Et qu'on connaît. Si on attaque ton pays voisin, là, le pire va encore entrer chez toi. Tu ne dis rien. Pas de communiquer. Il ne peut pas aller. Oh. Il y a tous les gens qui sortent là comme les esprits. Regardez celle-ci aussi. Elle sort d'où ? Pardon. J'ai vu, j'ai vu, elle est parti prendre tes vidéos. Je t'ai vu là. Dieu t'avait déjà récompensé depuis. Donc, il ne veut même pas te parler. Je ne sais pas où tu sors encore aujourd'hui. Toi, la sorcière, c'est là. Voilà. Toi, je ne veux pas te parler aujourd'hui. Tu es là toujours avec les trucs qui n'ont pas de sens. Les commentaires qui n'ont pas de sens. Voilà. Sanlini Chamba, tu ne peux pas attaquer la fille aussi. Elle est là chaque année. Elle sort là comme un mauvais esprit. Toi, là, voilà. Voilà. Vous allez vous balader. Si on n'appelle le nom de votre matronne, ça va vous énerver. Voilà les filles comme ça, là, qu'il faut résoudre son problème. Il faut peut-être qu'elle est là. Elle est là, elle sort chaque temps. Je ne sais pas la fin. Si c'est les abonnés, ma chérie, dis-on t'envoie les abonnés. Je ne sais pas. Pourquoi tu fais des commentaires ici, là? Parfois, on est en train de parler des vraies choses. Vous sortez, là, comme des esprits. Donc, ce qui se passe au nozo, là, ce n'est pas la guerre. C'est le voie bébé. Et ce qui me plaît, c'est que tu dis que tu es mbo. Beaucoup de mbo, là, les Bacos, ils sont les mbo. Ils sont partout, là, dans le sud-ouest, partout. Ils sont partout, là-bas. Il y a les gens meurent, là-bas, chaque temps. À tombelle, chez vous. Et tu dis qu'il n'y a pas la guerre. Qui n'aura jamais la guerre au Cameroun? Donc, les policiers... Donc, OK. Donc, mon petit beau qui est mort, là. Qui est mbo, là. Donc, c'est le voie bébé, hein? Ce n'était pas la guerre, hein? Hein? Ce n'était pas la guerre. Mon petit beau. Tu dis que tu es mbo, non? Mon petit beau, c'est mbo. Mon petit beau, il est mort. Il était dans la maison aussi, là. Il est mort. Donc, il n'y a pas la guerre. Ce n'est pas la guerre. Comme tu dis, il n'y a pas la guerre. Il faut parfois être honnête, hein? Il faut parfois être honnête. Soyez honnête, là. Quand vous n'êtes pas honnête dans la vie, Dieu va vous punir. Il dit qu'il pourrait... Donc, c'est que beaucoup à ram, là. Aux grands noms, là-bas. Les gens qui tombent, là. Ce n'est pas la guerre. Donc, pour vous, ce n'est pas la guerre. Donc, les militaires, là. Les militaires, les policiers qui tombent, là-bas. Les gendarmes qui meurent, là-bas. Les civils qui meurent, là-bas. Ce n'est pas la guerre. Qui vous a dit que même la vraie guerre, même il y a autant de morts. Il ne peut pas avoir de guerre au Cameroun, là. On fait le bilan. 10 000 personnes sont mortes. Mais le genre de guerre, là. Le genre de guerre qui est dans le nozo, là. Le genre de guerre qui a beaucoup à ram, là. Que les gens sortent par moments. Après, ils disparaissent, là. Ne serait pas sûr plus qu'on vous fait le bilan. 10 ans plus tard, on vous dit qu'il y a 200 000 membres. Mais pour vous, ce n'est pas la guerre. Parce que les gens peuvent boire la bière. Parce que vous n'êtes pas concerné. Parce que vous êtes égoïste, en fait. Vous êtes méchante. Le méchant, c'est aussi qu'il refuse de dire la vérité. C'est aussi quelqu'un de méchant. Il faut être foncièrement méchant pour ne pas croire la vérité. Pour ne pas dire la vérité. C'est tout. Et ce n'est pas bien ce que vous faites, là. Et là, ma chance va vous localiser. La malédiction va vous localiser. Et de sur quoi vous êtes dans le pays des autres? Voilà. De sur quoi vous êtes dans le pays des autres? Mais c'est l'enfant de quelqu'un. Il a signé honneur et fidélité. Ah bon, c'est bien ça. Mais tu es dans le pays des autres? C'est ça qui me surprend. Tu vis dans le pays des autres. Il faut venir. Tu ne peux pas vivre à Tombelle. Il faut venir au Cameroun. Tu ne peux pas vivre à Tombelle chez vous, là-bas. Tu viens. Tu ne peux pas vivre, là-bas. C'est bien. Il faut venir. Tu ne peux pas vivre là-bas. Il ne faut pas t'asseoir là. Tu restes à distance. Tu dis qu'il n'y a pas la guerre au Cameroun. Va là-bas. Tu vas à tes occupations. Tu vas à Kumba. Tu te balades. Voilà. Donc, il n'y a pas la guerre. Donc, les parents qui louent partout, ici-là. Les gars de la diaspora qui payent les locations, ici, à leurs parents. Les gens qui ont laissé les familles, les belles maisons à Kumba, à Bamenda. Partout. En manque fait. Ils sont partout dans les quatre coins du Cameroun. Chez les autres. On les malmène. D'autres deviennent les prostituées. Il n'y a pas la guerre. Il n'y a pas un problème. Il n'y a pas... Non, continuez toujours. Je n'ai pas envie d'appeler ton nom aujourd'hui parce que parfois, je blague avec toi. Oh, je suis sérieux. Je n'ai pas envie d'appeler ton nom. Tu vois un peu. Ce n'est pas bien. Je ne sais pas si vous aimez le pays pour que le Camerounais parce que vous êtes nombreux, là. Vous avez votre vie, d'ailleurs. Moi, je vis au Cameroun. Et l'association du Cameroun m'inquiète. Ça m'inquiète parce que j'ai des parents qui ne vont plus au champ. J'ai des parents qui ne vont plus au champ. Ça pèse dans les poches de chacun. Quand tu es responsable, automatiquement, quand ta mère n'est pas plus au champ, votre champ est abandonné, de peur qu'on kidnappe quelqu'un, automatiquement, ce sont tes poches qui souffrent. Moi, qui dit qu'il n'y a pas de guerre ? Hélas. Je suis désolé. Bonsoir à tout le monde. Que le Seigneur vous protège. L'Afrique sera libérée du côté de l'Afrique du Nord. La libération de l'Afrique vient de l'Afrique de l'Ouest. Voilà. Parce que ceux du Nord, là, je pense qu'ils sont là parce qu'ils sont libérés. Et puis, voilà. Voilà. Ils pensent qu'ils sont là libérés parce qu'ils veulent bien chez eux. Ils n'ont pas de problème. Le Cabran, c'est moins cher chez eux. Voilà. Ceux-là sont là libres. L'Algérie, c'est des pays libres, mon frère. C'est des pays libres. On va bien parler, là, c'est des pays libres. Ils n'ont pas de problème de route. Ils n'ont pas de problème de lumière. Ils n'ont pas de problème de route, mon frère. Ils n'ont pas de problème de route. Ils sont bien chez eux. L'Afrique de l'Ouest, l'Afrique du Nord, autant pour moi. C'est nous, là, qui avons tous les problèmes du monde. C'est nous qui avons tous les problèmes du monde. Mais, hélas, désolé, avec les gens, une génération perdue, comme le nôtre, avec les gens qui sont toujours à gauche, à cause de l'égoïsme personnel, leur succès personnel. Mais, je suis navré. Je suis navré. Mais, ce qui me plaît, c'est que chacun connaît... Chacun a une partie de vérité dans son cœur. Voilà. Chacun a une partie de vérité dans son cœur. Chacun a perdu quelqu'un dans sa famille. Et ça fait mal. Et ce sera comme ça, jusqu'à ce que nous tous on se décide un matin, pour dire, stop. Et le jour qu'on va se décider, ça veut dire quoi ? Il n'y aura plus de choix de personne qui va devenir président. Parce que tout ça, c'est la haine du tribalisme. Parce que peut-être... Il y a des gens qui ont les problèmes personnels avec une tribu. Ils pensent qu'ils doivent appliquer ça à l'avenir du Cameroun. Mon frère, ma soeur. Mon frère, ma soeur. Mon opinion. Mes problèmes avec une personne ne m'intéressent pas. Et ne peuvent jamais être au-dessus de l'avenir du Cameroun. Si c'est un Bouddha qui doit prendre le Cameroun et transformer le Cameroun, le moment venu là, même la nature va décider. C'est comme ça. Même la nature va décider. Si c'est un anglophone qui va devenir président du Cameroun et transformer le Cameroun, la nature va décider. Parce que je pense que vous ne voyez pas encore jusqu'où nous sommes en train de partir. Nous sommes en train de s'enfoncer. Est-ce que vous savez que si on blague, nous allons perdre le nos oeufs ? Et toi qui dis que tu es Mbo là, beaucoup d'Mbo sont dans le sud-ouest. Beaucoup d'Mbo sont dans le sud-ouest. Nous savons que le partage sera très difficile. C'est vous qui êtes en train de blaguer. On ne connaît pas Boko Haram qui est derrière, qui ne l'est pas. Parce qu'en politique, tout est possible. En politique, tout est possible. C'est un jour qu'on va vous dire que peut-être, quand vous voyez la Boko Haram, c'est une fabrication peut-être des élites de tel côté. Ils se préparaient déjà après Paul Biya. Faites attention. Tout est possible en politique. L'affaire du noso. On peut te dire un jour que mon ami s'était préparé depuis longtemps. Ils ont dit qu'on ne sera jamais président. Donc nous aussi, mon ami, on se désolidarise chacun de son côté. Tout est possible en politique. Je ne sais pas. Vous dites que tel ne pourra jamais être président. Oui, un barmé ne pourra jamais être président. Mais qu'est-ce que tu parles de l'anglophone ? Parce que beaucoup de Mbo sont les anglophones. Beaucoup de Mbo sont les anglophones. Les Bacossi, une partie de Sanchou, Sanzo. Beaucoup sont les anglophones là. Vous allez faire comment d'eux ? Parce qu'eux aussi, ils sont marginalisés. Vous allez là seulement vous tirer sur les moins chers, les Bamilekés. Mais les anglophones sont aussi marginalisés. Ils n'ont pas pris les âmes pour rien. Et vous croyez que vous allez faire sans eux ? Il y a pitié de vous. Ils ont là les âmes. On n'impose pas quelqu'un qui a l'âme. On négocie avec quelqu'un qui a l'âme. Et là, vous parlez. C'est le cas où... Même si c'est Mbo qui prend le pouvoir au Cameroun là, le problème anglophone là, ce sera difficile pour lui. Le temps passe, les enfants grandissent. Ça fait déjà 8 ans. Ça fait déjà 7 ans qu'ils sont de leur côté là-bas. Ça veut dire quoi ? Ils ont des mentalités à part. L'enfant qui avait 10 ans il y a déjà 17 ans aujourd'hui. On va se retrouver comme au Liberia. Les enfants soldats. Un enfant porte l'âme depuis l'âme de 10 ans. Il n'a plus peur de la mort. Donc ça veut dire quoi ? Même le jour qu'il y aura la paix là, moins de heureux là-bas, un gars sort son âme. Parce que c'est les pareils moments comme ça, le temps des crises. Il y a les cachettes d'âmes partout. Vous croyez que vous allez faire commandeur là ? Vous croyez que l'affaire du Camus là, ce sera comme vous pensez là ? Parce que voilà votre problème, c'est que non, Bamileke, les bêtis, mon ami, c'est plus que vos deux tribus là. C'est plus que les personnes que tu détestes là, toi, la fille, c'est là, que non, un Bamileke peut être président là. Ça te regarde. l'anglophone veut aussi être président. Et que Dimbo a une grande affinité avec le Sud-Ouest. Qui dit Sawa, c'est Sud-Ouest, si vous ne connaissez pas ça. Qui dit Sawa, c'est le Sud-Ouest. Et chacun, le Sawa sera content que l'homme du Sud-Ouest devienne président au Cameroun. Le Douala sera très content. Le Mbo sera content qu'un gars du Sud-Ouest devienne président du Cameroun. parce que c'est son frère. Tout ce qu'on fait là, c'est l'hypocrisie. C'est les histoires. C'est les histoires. Le Bamileke, l'homme de l'Ouest, sera très content, préfère que l'homme Bamenda devienne président parce que c'est son frère. Dans vos histoires qu'on fait là, le Bamileke préfère que le Bamoun, le Bafoussam préfère que le Bamoun devienne président parce que c'est son frère. Par exemple, quand il y a des problèmes, vous dites que les Bamoun c'est les Bamileke. Ah bon ? Quand il y a des problèmes vous dites que les Bamoun c'est les Bamileke. Parce que quand ça va mal avec vous, non, c'est les mêmes gens. Mais quand ça va bien avec vous, non, ce n'est pas les frères. Quand on a cassé ici-là, quand on a cassé ici-là pour chasser les gens là-bas à Dikolo, Ilim Bin Lobé a dit que le Bamenda, que c'est un Bamenda, que c'est un Bamileke, que c'est les mêmes gens. Demain, le même Ilim Bin Lobé a dit que non, le monsieur là, qui a négocié pour que l'hôtel riche qui attend achète de la place là, c'est un Bamenda. C'est comme ça. Donc la guerre, c'est la stratégie. Chacun ne peut que supporter son frère. Mais tout ce qu'il peut vous dire, c'est que l'histoire du Camoun n'est pas ce que vous pensez là. C'est trop perplexe. C'est trop compliqué. C'est trop compliqué. Faites beaucoup attention seulement. C'est tout. Je ne sais pas où vous allez mettre vos frères anglophones là. Parce qu'ils sont déterminés. Ils sont déterminés. Voilà. Ils sont déterminés. Voilà. Sept ans déjà. Quelqu'un qui supporte sept ans sans un homme. Une femme qui a fait sept ans sans un homme, elle peut vivre sans lui. Un homme qui a vécu sans une femme sept ans peut vivre sans la femme là. Un enfant qui a vécu de dix ans à sept ans à dix-sept ans sans son père peut continuer à vivre sans son père. Donc c'est très facile à comprendre. Et voilà le point le plus difficile. Vous allez mettre les anglophones où ? Et où soit vous les laissez partir. C'est facile alors. Ce sera facile. Vous allez faire comment ? Vous allez tous les tuer. Et si vous blaguez là le jour que les Nations Unies viennent s'installer, c'est fini. Et ils perdent le temps. C'est ça qu'ils attendent. Et c'est ça qu'ils attendent. Et si le Nung n'arrive pas à les neutraliser, qui viendra à les neutraliser alors ? Qui viendra à les neutraliser ? Parce que c'est maintenant là que tu dois les neutraliser. Que quand il a combattu ton père, tu penses que toi tu peux les neutraliser ? Quand il a combattu ton père, ton père était tout feu, tout flamme. Ton père avait les billes. Ton père avait l'armée, la gendarmerie. Ils ont neutralisé ton père. Ils sont assis. Ils appliquent les règles là-bas. Toi, l'enfant, tu vas prendre le pouvoir. Comme tu dis là. Comme vous dites qu'après, ce sera Paul Biala. C'est toi, l'enfant, qui va venir les dépasser. Toi, l'enfant, qui ne fait pas l'unanimité. Parce que Paul, du moins, il s'a partagé, il a donné pour chacun. Chacun est là-bas, il mange. Même comme ça. Et il dit que niette. Donc, c'est toi, l'enfant, qui va venir, dit que, qui va venir, dit que, calmez-vous, il se calme. Il y a pitié de vous. Le Cameroun est trop compliqué. Même le président, Maurice Camteau, s'il prend le pouvoir là, ce sera son plus du problème là-bas. Même Maurice Camteau, même si c'est, même si c'est le pape, même si c'est le, même si c'est Dieu qui prend le pouvoir au Cameroun. Le problème du nord-ouest-sud-ouest là. Ils sont trop mal. Ils sont trop gonflés. On les a trop fait ça du pendant les années. Ils se sont décidés là. Et on se décide pas en portant les armes pour rien. Un homme qui a l'arme pour qu'il dépose son âme. Mon ami, il faut la solution. Vous refusez le fédéralisme, vous ne pouvez jamais accepter. La décentralisation, même, vous ne pouvez jamais accepter. Vous voulez quoi ? Ils vont partir. Ils vont partir. Que non, on ne peut jamais se diviser. Ah bon. Les Arabes au Soudan disaient la même chose au sud-ouest du Soudan. Et ils vont se séparer, ils vont partir, ils vont créer l'État, ils seront tranquilles. Faites attention. Et le jour qu'ils vont partir là, ne soyez pas surpris que même ceux que vous n'attendez, même pas, le suivent. C'est ça la vie. Dans un combat, parfois, tu penses que non, l'autre combat seul. C'est le jour où le combat finit. Quand tu te rends compte qu'il avait des alliés, il avait des alliés, donc vous croyez que l'homme, tu vous croyez que le Douala préfère un gars du centre, tu crois que le Douala préfère un gars du sud que son frère de Boya ou bien son frère de Moutenguené, c'est le Bakwere. Ils parlent la même langue. J'ai vu quelqu'un qui a dit une fois que Willy de Paris est quoi. Willy de Paris, c'est un savoir, messieurs. C'est la même langue. Il se parle. L'autre parle sa langue. Il se comprend. C'est la même prononciation. Ils ont les mêmes noms. Ils ont les Baétokis partout dans la littorale sud-ouest. C'est les mêmes gens. Ils ont les mêmes noms. Les Moukwéle. Les Ekwé. Par exemple, les Masoma. Ils ont les mêmes noms. C'est les mêmes gens. Donc vous croyez qu'il va laisser son frère. Donc ne soyez pas suppu que le moment est venu là. C'est là que vous allez voir que Ek. Donc l'homme, l'île du droit, lui-même, va aller résoudre son frère. Donc faites beaucoup attention. C'est trop compliqué. Faites beaucoup attention. Vous allez vous crier seulement chaque jour. Vous allez crier, vous danser. Vous ne connaissez pas la vérité qui se cache derrière. Voilà. Suisse, passez une bonne soirée. Je vous aime. Sous-titrage Société Radio-Canada.